Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de mettre en avant des citations du Coran qui passent trop souvent inaperçues parmi le grand public et qui sont moins commentées en comparaison avec d'autres versets coraniques plus polémiques, plus trash, dans lesquels Allah se permet par exemple de défendre la violence conjugale, la guerre contre les mécréants, la criminalisation de la liberté de conscience ou de la vie privée amoureuse libre. Il existe en effet des versets coraniques dont la dangerosité saute bien évidemment aux yeux, mais qui démontrent surtout à quel point Allah a parfois des réactions absurdes et des arguments plutôt mesquins pour un dieu soi-disant sage, juste, omnipotent et omniscient. Voici donc une liste de 7 propos suspects ou étranges, des propos tenus par Allah dans le Coran et qui tendent à prouver que l'islam est vraiment, mais vraiment une religion bizarre. Alors pour illustrer la première citation bizarre d'Allah dont je veux vous parler et qui concerne la sexualité, je vais commencer par poser un petit contexte très rapidement. Dans le Coran, le sexe en dehors du mariage est interdit. Du point de vue islamique, pour faire l'amour avec une personne, il faut être marié avec cette personne. Soit vous êtes une musulmane et vous ne pouvez coucher qu'avec votre époux, soit vous êtes un musulman et vous pouvez coucher avec votre ou vos épouses. Et je vous déconseille de désobéir à Allah en nous en quand même faire l'amour avec votre petite amie, sans l'avoir d'abord épousée, puisqu'Allah précise au second verset de la sourate 24 du Coran que tout le monde connaît, « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de son coup de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah au jour dernier. » Bref, faire l'amour en dehors du mariage, Allah n'aime pas ça et il l'interdit. Ok, mais il y a juste un petit problème, Allah n'est pas très clair dans ses idées. Dans la sourate 70 du Coran, Allah dresse une liste de comportements de croyants qui méritent le paradis et qui ne sont pas des transgresseurs selon lui. Il parle ainsi de ceux qui pratiquent la salette, sont assidus dans la salette, la zakette, il continue sa liste d'actes vertueux, et il précise enfin au verset 30 et 31 de cette sourate 70, ceux qui n'ont de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs. Alors déjà, Allah dissocie dans son propos les épouses et les esclaves. Il juge donc licite de faire l'amour avec des esclaves qui n'ont pas été épousés, car sinon ils auraient dû dire, et n'ont de rapport qu'avec leurs épouses, tout court, et rien n'ajoutait de plus. Pourquoi dissocier ces deux types de concubines, si ce n'est pour bien faire comprendre que ces esclaves n'ont pas à être épousés ? La première chose qui n'est pas logique, c'est donc, pourquoi d'un côté Allah punit les relations sexuelles hors mariage, tandis que de l'autre, il a déjà affirmé trouver normal de coucher en dehors de ses épouses avec des esclaves que l'on possède ? C'est contradictoire. Autre problème de logique, une esclave que tu possèdes, si tu la possèdes et que c'est ton esclave, elle t'obéit. Du coup, comment tu peux t'assurer d'obtenir son consentement à un rapport sexuel ? C'est totalement hypocrite. Évidemment qu'elle doit malheureusement se soumettre au désir de son maître, avec son statut d'esclave, surtout une esclave vivant dans une société islamique, par nature misogyne et liberticide. Et enfin, j'attire votre attention sur le fait que dans ce passage coranique, Allah dit que faire l'amour avec ses épouses ou les esclaves qu'on possède n'est pas blâmable selon lui. Cette expression est un jugement de valeur. Allah confirme donc qu'au moins une fois dans sa vie, il a non seulement jugé que l'esclavage était autorisé, mais surtout qu'il trouve l'esclavage juste et moral. Du coup, l'excuse islamique de musulmans droits de l'homiste qui prétendent que toutes les fois où Allah a dit tolérer l'esclavage dans le Coran, c'était à contre-coeur, cette excuse ne tient pas. Allah autorise d'ailleurs également au prophète Mohamed, censé être un exemple comportemental pour les musulmans, de coucher avec des esclaves en dehors de ses épouses. La deuxième citation bizarre d'Allah a aussi besoin que je vous précise un petit contexte. Allah dit dans le Coran aux musulmans d'agir avec bonté envers son père et sa mère. Par exemple au verset 36 de la sourate 4 ou au verset 23 de la sourate 17 du Coran. C'est un signe de gratitude et de respect envers les parents que d'agir avec bonté envers eux. Dans toutes les sociétés traditionnelles, ça semble normal qu'il en soit ainsi. Jusque là, ok. En plus, la plupart des musulmans, en général, aiment vanter le fait que leurs principes religieux les invitent au respect des parents, de la famille, parce que c'est sacré. Beaucoup le disent allègrement. Ok, ça ne me gêne pas. Mais alors pourquoi au verset 23 de la sourate 9 du Coran, Allah dit ceci. « Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour allier vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la fois. Et quiconque parmi vous les prend pour allier, ceux-là sont les injustes. » Rendez-vous compte, Allah va jusqu'à ordonner aux musulmans de tourner le dos à leur propre père si jamais celui-ci refuse d'être musulman. Si ton père t'a fait du mal durant ton enfance, ok. Mais tu ne te détournes pas de ton propre père juste parce qu'il ne partage pas tes croyances religieuses. Ton père est forcément plus âgé que toi normalement, donc il a existé sur terre avant toi. Ce n'est pas à lui de s'adapter à ta foi. De surcroît, Allah n'est pas vraiment logique, car en plus d'être ingrat, un fils musulman qui rompt tout lien d'entente avec son père au nom de l'islam ne peut que conforter son père dans la mauvaise image que ce dernier a de l'islam. Le troisième récit d'Allah bizarre à mes yeux que je voulais pointer du doigt dans le Coran me fait vraiment m'interroger sur la personnalité de ce Dieu. Allah dit, je cite, surat 7, verset 176, en parlant de toute personne qui ne croit pas en l'islam et qui considère que c'est un mensonge, qu'il ressemble, je cite, à un chien. Et un peu plus loin dans la surat, Allah dit que ces incroyants sont comme des bestiaux, encore plus égarés que des bestiaux. En fait, Allah est censé être le maître de l'univers et le créateur de tous et surtout être tout-puissant. Nous les humains sommes des créatures faillibles et limitées. Du coup, on peut ressentir de la frustration face à notre impuissance ou de la peine face à une douleur qui nous est causée à cause d'une de nos faiblesses. Et l'insulte ou la moquerie ad hominem, qui peut servir à tourner quelqu'un au ridicule dans le but de le rabaisser ou de le mépriser, c'est typiquement un comportement d'humain limité qui voudrait blesser moralement autrui par vengeance ou par pure envie de soulager une de ses névroses. Mais ça peut aussi être un moyen pour certains humains d'extérioriser symboliquement la violence d'une douleur physique réelle. Par exemple, je marche la nuit chez moi dans le noir complet, je me cogne un orteil contre la table basse et là je vais hurler des insultes contre la table basse. Allah, Dieu selon les musulmans, est censé être parfait, une intelligence supérieure, autosuffisante, et qui sait tout et qui peut tout faire et n'a pas de faiblesse ou de limite. Et il utilise pourtant ici clairement une autre créature du règne animal, le chien, comme norme injurieuse ou de moquerie. Mais pourquoi Allah se rabaisse à traiter de chien ou de bestiaux les incroyants qui s'obstinent à juger que son islam envoyé à eux est un mensonge ? Déjà, ce n'est pas sympa pour le chien qui est un animal pas moins respectable que d'autres, et ensuite c'est suspect. Si on va vers l'hypothèse selon laquelle le Coran a pour auteur un simple esprit humain qui peut se vexer ou se mettre en colère, on peut imaginer le prophète Mohamed qui invente les récits du Coran dans sa tête en train de s'énerver ou d'être frustré et de moquer les mécréants qui déjà le moquent en disant « Regarde-moi ces mécréants, on dirait des chiens, on dirait des bestiaux ! » Mais un dieu autosuffisant qui a créé le destin dont les actions de tout le monde mécréants inclus, donc il ne devrait pas en être surpris. Un tel dieu qui sait tout, qui peut tout faire, je peux me tromper, mais je ne l'imagine pas insulter un signe de faiblesse passionnelle humaine souvent motivé par la frustration, la colère, dans le but de qualifier ceux qui ne croient pas en lui de chiens ou de bestiaux. Surtout dans la révélation coranique soi-disant spirituelle et philosophique, dites-moi quelle valeur ajoutée ce genre de comparaison moqueuse ou méprisante cela apporte. Voilà pourquoi je soupçonne plutôt un humain frustré, faillible et sanguin d'être derrière ce genre de propos du Coran. Le quatrième récit coranique étrange d'Allah dont je voulais vous parler est un peu particulier et dans un tout autre registre. En fait, dans les versets 29 et 30 de la surate 9 du Coran, Allah parle des mécréants et il est très explicite dans son propos. Les musulmans doivent combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui ne professent pas l'islam. Ce sont des raisons explicitement intolérantes envers la liberté religieuse, intolérantes envers la liberté de conscience d'autrui. Juste ce verset qui n'a aucune limite temporelle ni géographique, il explique à lui seul la mentalité destructrice et mortifère des djihadistes si vous voulez. Mais qui parle dans ce passage quand il est écrit au verset 30 de cette surate qu'Allah les anéantisse au sujet de ceux qui ont des paroles de mécréants. Soit c'est Mohamed qui est l'auteur autonome de cette parole, mais ce n'est pas possible puisque la légende veut que l'entièreté des récits du Coran est uniquement pour auteur Allah. Donc c'est Allah qui est l'auteur de ce propos, mais pourquoi Allah s'invoque-t-il lui-même ou se souhaite-t-il à lui-même d'anéantir les non-musulmans qui ont des paroles mécréantes ? En outre, parce qu'Allah est censé être tout-puissant et n'avoir aucune limite, il aurait pu les anéantir immédiatement ces mécréants s'il souhaitait qu'ils soient détruits au lieu de parler de lui-même à la troisième personne comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. On dirait un souhait humain de Mohamed envers Allah qui se serait glissé dans un de ses prêches et qui aurait fini peut-être par erreur inscrit dans ce verset coranique. C'est bizarre. Le cinquième récit coranique suspect d'Allah nécessite encore une mise en perspective. Allah dit au verset 91 de la Sourate 5 du Coran « Le diable ne désire que jeter la haine et l'inimitié entre vous à travers le vin et le jeu de hasard afin de vous détourner d'invoquer Allah et de la salat. » Allah ne veut donc pas qu'il y ait de la haine et de l'hostilité entre les musulmans. En plus, ça les détournerait du culte envers lui-même. Par contre, la haine et l'inimitié de musulmans contre ceux qui ne croient pas à Allah, ça, Allah l'encourage. Sourate 60, verset 4, Allah dit « Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous, et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous rognons. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarés jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Là, par contre, pour Allah, ça devient un exemple à suivre de détester des gens non-croyants, d'avoir l'hostilité envers eux en ayant une haine à jamais envers ces gens. C'est quand même fort comme terme. Aussi longtemps qu'ils ne croient pas à Allah seul, il faut éprouver de la haine envers eux. Finalement, Allah promeut envers les non-croyants exactement ce que le diable promeut envers les musulmans, du coup. Et d'un côté, la haine et l'inimitié entre les musulmans, c'est une mauvaise finalité selon Allah, tandis que de l'autre, quand il faut faire subir cette hostilité, cette haine à jamais envers les mécréants, là, tout à coup, c'est bien. C'est un exemple à suivre. Sixième récit coranique vraiment étrange, Sourat 33, verset 36, « Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. » Alors, je vais passer en revue deux hypothèses. Première hypothèse, la première phrase de ce verset aurait, pour sens littéral, que le libre-arbitre n'existe pas. C'est-à-dire qu'un croyant ou une croyante ne peuvent pas avoir de choix libres car ils ne font qu'obéir au destin voulu par Allah. Mais cette hypothèse ne tient pas la route. D'abord, car Allah précise qu'un croyant ou une croyante n'a pas le choix dans sa façon d'agir quand Allah et son messager ont décidé de quelque chose. Pas uniquement Allah, donc. Or, Mohamed n'est pas Dieu. Mohamed ne maîtrise pas le destin. Cela ouvre donc la voie à ma seconde hypothèse. Au moins quand Mohamed décide de quelque chose, les musulmans ne peuvent pas avoir le choix dans leur façon d'agir. C'est clairement sectaire. Ce sont les sujets de la secte qui obéissent aux gourous. Et je rappelle d'ailleurs que les propos de Mohamed sortent de la bouche de Mohamed et que les propos coraniques d'Allah sortent eux aussi de la bouche de Mohamed. Mohamed peut faire dire ce qu'il veut à Allah. En outre, dans la phrase suivante qui vient encore plus infirmer ma première hypothèse, Allah dissuade quiconque de désobéir à Allah et à Mohamed. Or, s'il se plaint de la possibilité que pourraient avoir des gens de lui désobéir, ainsi qu'à Mohamed, c'est donc que le libre arbitre existe et que les gens peuvent choisir de lui désobéir. Allah envoie en enfer des gens, je vous le rappelle, pour des actions condamnées par le Coran qu'il leur aurait pourtant fait faire. C'est un peu bizarre. Ou alors, il faut comprendre ici que l'islam n'est pas une religion libre, mais bien une secte totalitaire, ce que moi j'ai compris, où les membres doivent obéir aux ordres et n'ont pas le choix de décider eux-mêmes de ce que sera leur propre vie. Et enfin, voyons la dernière parole suspecte d'Allah que je souhaitais mettre en valeur aujourd'hui et qui concerne ce qui est prévu par Allah pour ceux qui iront en enfer. Alors là, c'est assez subtil, ce n'est que mon avis personnel subjectif, mais je pense que ce genre de parole est peut-être révélatrice de quelque chose qui mérite d'être pointée du doigt. Sourat 38, du verset 56 au verset 58, Allah dit Et là, je n'exclus pas l'idée que l'auteur de ce passage, Allah pour les musulmans, ou un humain selon moi, l'auteur de ce passage donc était à peu près ces jours-là, ou qui manquait de mémoire, ou d'imagination, quand il a annoncé à Mohamed la liste des punitions pour les gens destinés à l'enfer. De l'eau bouillante, du pus, d'autres punitions du même genre. Premier élément suspect, Allah est censé tout savoir et tout pouvoir faire. Ça paraît bizarre de sortir cette phrase typiquement humaine quand tu veux couper trop rapidement cette énumération, peut-être car tu n'organises pas bien tes idées de façon précise dans ta tête, ou t'étais un peu confus, ou bien t'as la flemme de finir la phrase, ou t'es un peu pressé, ou tu ne te souviens pas du tout de l'idée que tu voulais développer, et là tu sors « Ouais, et d'autres choses dans le même genre ». Mais comme je suis honnête, je peux et je vais trouver un bénéfice du doute. Peut-être qu'en en faire, il y a par exemple une centaine de tourments différents, et Allah ne voulait pas faire une phrase énumérant une centaine de tourments, donc il s'est arrêté à deux exemples, ce qui est un peu court. En tout cas, si on va sur l'hypothèse où le Coran est une œuvre humaine, ce genre d'expression me semble suspecte. Second élément suspect, Allah fait une énumération de deux sévices en enfer seulement, puis il dit « Et d'autres punitions » du même genre en coupant son énumération. Pas de chance pour lui, les deux premiers sévices qu'il cite sont totalement opposés, du coup c'est quoi le genre commun à ces deux sévices contraires dans ce début d'énumération ? De l'eau bouillante, de l'eau au-delà de 100 degrés, qui boue donc, ça détruit tous les microbes, ça stérilise complètement un liquide pollué par des bactéries. Or, le pu par définition, c'est plein de bactéries justement. L'eau bouillante est le contraire du pu. L'eau bouillante détruit le pu. Bref, pour résumer, la légende islamique veut que le Coran serait un texte complet, incré, pensé à l'avance et pas fait dans l'urgence. Or, l'expression et d'autres choses dans le même genre, moi ça me fait penser typiquement à une façon de couper une énumération par empressement, par flemme, par manque de capacité de mémoire pour réagir immédiatement précisément. Je veux bien donc croire à la coupure pour une raison stylistique. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que les deux premières tortures citées sont d'un genre complètement opposé. Donc, pourquoi la communique et m'invite à penser que ce serait une punition dans le même genre si je ne peux même pas trouver de genre commun à l'eau bouillante et au pu ? Et encore, je suis gentil, je ne pousse pas plus loin ma réflexion. Par exemple, sur le fait que dans l'enfer censé être plein de flammes de feu partout hyper brûlant au point d'en dissoudre la peau des condamnés qui s'y trouvent en permanence, l'eau bouillante ne devrait alors théoriquement jamais pouvoir atteindre les gens. Cette eau devrait s'évaporer en permanence dans l'enfer. Mais bon, comme c'est l'islam, on va dire que c'est un feu cosmique spécial qu'il y a en enfer et que c'est de l'eau bouillante magique qui s'y déverse. Voilà, je pense en avoir terminé avec cette petite liste. En réalité, des versets coraniques bizarres, il y en a tellement plus, des dizaines et des dizaines. Il m'a d'ailleurs fallu plusieurs jours afin de faire une sélection rigoureuse. Je suis passé de 20 versets sélectionnés au départ à 14, puis 10, et enfin, c'est cette là. Ma démonstration ne vise pas à faire le procès de l'islam sur le plan de la morale, mais simplement à soulever des interrogations. Il y a trop de choses étranges avec le Coran, je pense l'avoir suffisamment démontré à travers nombre de mes vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo. Je reviendrai bientôt avec le même type de vidéos mais concernant une liste de propos bizarres tenus par le prophète Mohamed. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada